Ok, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. De retour du coup pour ce troisième épisode avec Ozytin. Salut Ozytin ! Salut ! Alors du coup les amis, j'espère aussi pour le coup, mais a priori ça va toujours dans les commentaires en tout cas. Les amis, on se retrouve du coup pour cette troisième session de coach avec Ozytin. Et pour cette troisième session du coup le contenu va un peu changer puisque là on va à review des games. Le bon Ozytin ici a fait quelques games en mon absence et il en a retenu deux qui en tout cas lui estime qu'elles sont intéressantes à review. Donc c'est pour ça qu'on va s'y atteler. Une game perdue, une game gagnée de ce que j'ai cru comprendre et en plus de ça contre le même adversaire, d'autant plus intéressant. Donc voilà, on va aller checker ça, on ne va pas trop tarder dans l'introduction. On va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement les amis. Laissez-moi changer de scène. Ozytin en parallèle a bien sûr le stream Discord qui tourne, donc il voit ce que je vous montre en vidéo évidemment. Hop, laissez-moi juste aussi désactiver un petit truc et ça devrait être bon. Voilà qui est fait, tac. Et normalement on est good. Alors tu m'as dit que la première game que tu as joué c'était les champion virements et que c'est celle-là qui est perdue. Très bien. C'est celle-là qui est perdue, ouais. On va essayer de comprendre un petit peu du coup ce qui a cloché durant cette petite game les amis. Alors moi je pense savoir, je te dirais ce que j'en pense peut-être pendant la game ou avant, je ne sais pas comme tu veux. Parce que je n'ai pas du tout regardé la game, je l'ai joué et je l'ai mise de côté. Ok, qu'est-ce que tu penses du coup de la game de manière générale alors ? Je pense que, on va voir, au fait où je pense que je n'ai pas attaqué assez tôt. Ok. Et je pense que à l'âge des châteaux, je n'ai pas push au bon endroit. Ok, ok. Et ce qui fait que je perds et je lose. Et on va vite voir. Très très bien. Bon, en tout cas dans un premier temps, la map a l'air d'être ok. T'as un or qui est pour le coup assez forward. Ouais. Mais ce n'est pas forcément un problème. On va de vrai, on peut mettre une tour ou des bâtiments devant et ça corrige le truc. Et lui ça dit quoi ? Il y a une bonne map aussi j'ai l'impression. Une bonne map aussi, un or un petit peu bâtard mais sinon c'est ok. Je pense que le... Ouais. Ce n'était pas trop mal. Tu as retravaillé le BO un petit peu ? J'ai retravaillé le BO, je fais comme ce qui est noté, 3 peons au bois. Ok. Une seule maison avec les gens au bois. Alors des fois, des fois je chie dans la colle au milieu mais ça devient rare quand même. Ok, ok. Et je n'ai pas l'impression que mon uptime soit amélioré pour autant. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Ok. Bon, pour le moins. Il a bièrement. Qu'est-ce qu'il va faire comme stratégie du coup ? Quatre bûcherons ? Par sur malat enterprise ? Je ne sais même plus. Je sais ce qui s'est passé après. Le début je crois qu'il n'y avait rien d'extraordinaire en vrai. Tu vois, tu étais à 20 secondes adulte ici, c'est terrible Ouais, ça peut arriver Après, un jour, il va falloir qu'on travaille aussi sur le scouting Je pense, il faut que tu arrêtes d'utiliser le drapeau J'ai commencé J'ai commencé en TG à Stopper le Stopper les drapeaux Ouais, c'est vrai que là, le scouting Après, heureusement que je l'avais trouvé Lui, pour le coup, il a un bon H sombre 0 adulte ici Une caserne, ok, très bien Donc là, à partir de là, on peut déjà commencer à savoir ce qu'il pourrait Ah bah non, il ne prend pas d'or, ok Il l'a fait vachement tôt pour le coup, sa caserne J'ai toujours pas cliqué, il y a ça qui s'est passé C'est quand même la chambre compliquée Ouais, tu perds une minute J'ai perdu 8 minutes Et il fait effectivement un mal à terme Tu le sais à ce moment-là qu'il fait mal à terme ou pas ? Je le sais et je le suis de mémoire Ok Déjà, à ce moment-là, quand tu vois qu'il fait milicien La chose que tu peux faire, c'est commencer à waller tes différents camps Ouais Pour éviter d'avoir à défendre, justement Parce que là, toi, tu vas partir sur l'archer Donc ce que tu veux, c'est juste temporiser les deux premiers archers Et t'en servir pour gérer son mal à temps C'est ça Donc il faut, ouais, là tu peux commencer déjà à waller les camps de bûcheron, etc What ? Il fait la brouette instante Qu'est-ce que c'est que cette singerie ? Incroyable, j'ai jamais vu ça Un mec qui passe véo, qui clique instant brouette, j'ai jamais vu ça de ma vie Ok, ok, donc c'est bien, tu walles ton or, tu walles tes camps de bûcheron, c'est bien Du coup, comme tu m'as appris, j'ai essayé de mettre l'archerie un peu plus loin Pour être tranquille Ouais, alors C'est ok, tu penses qu'ici c'est peut-être l'endroit le plus safe Mais idéalement, c'est clairement mieux devant l'or Mais bon, si des fois, tu penses que c'est trop risqué de la faire devant l'or Parce que t'es exposé, bon bah, à l'émite, pourquoi pas, tu vois C'est pas très grave Donc tu vas cliquer Manath Arms, ok Pour le coup, on a de la chance, il est passif, avec son Manath Arms Très 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 passif Là, il va y avoir un peu d'action Bon, l'idée c'est de prendre les bois autour du forum, je sais pas si c'est ce que tu vas faire Mais comme il t'attaque des bûcherons, là en l'occurrence, tu peux les foutre autour du forum, c'est ok En plus, c'est le premier archer qui pop Ouais, il va trouver le kill, ok Bon, dommage, mais c'est pas grave Plus un attaque qui pop aussi Voilà ce que tu peux faire, donc c'est effectivement les chase, ces Manath Arms Il aurait été intéressant de ne pas les perdre de vue Ok Tu fous deux archers derrière, et derrière tu continues de produire Ouais, dommage cette maison qui t'embête un peu là Je l'ai supprimé à un moment, mais je l'ai supprimé trop tard, il m'a trop embêté Ouais, de ouf C'est à éviter, ce genre de placement de bâtiments collés ou minerais comme ça, c'est pas ouf Tu l'aurais mis même pas en haut, là, tu sais, sur les deux carrés les plus à droite Ta caserne, je pense que moi, avec ta map, je pense que je l'aurais faite là, la caserne Ok Ok Et justement, tu vois, en mettant là Instinctivement, les archeries et la forge la suivraient devant, tu vois Ok Là, tu commences à avoir déjà beaucoup de mineurs d'or aussi T'es sur deux archeries, mais huit mineurs, c'est peut-être un peu beaucoup T'en as même neuf en l'occurrence À chaque fois, j'hésite, c'est quoi, c'est trois par... En fait, avec sept mineurs Tu peux produire sur deux archeries sans trou de production Sept mineurs, ok Ouais Ça, je le note parce que, tu vois Mais... Pour moi, c'était quatre par archeries, tu vois Dans sept, ça marche aussi Huit, ça peut être intéressant dans certaines optiques Par exemple, admettons, t'as huit mineurs d'or Ça va forcément générer un chouillard extra-or Mais cet extra-or, il peut des fois être bénéfique Dans le sens où, si des fois, justement, il te met une pression sur ton or et que tu perds la récolte T'as toujours une petite réserve pour produire, tu vois Ok Donc là, on voit que le mec, il part sur Tirailleur instantanément C'est intéressant Très 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 intéressant Il sait qu'il joue contre Ethiopiens, donc il essaie de contrer un peu Malatarm, c'est toujours pas géré, on le voit Ouais, donc... Bah ouais, là, t'as deux archers en plus qui dorment, c'est dommage Ok Bah du coup, on va reprendre un deuxième peon Ouais, il fait beaucoup de value ici, X-Manatarmes Toujours très peu d'idolts ici, d'ailleurs, chez l'adversaire C'est intéressant C'était un smurf, hein, en face Il avait une défaite Et pour combien de victoires ? Sur... Sur une quinzaine, je crois Ok C'était assez violent Bah ça doit être un petit smurf, parce que si tu lui prends une game derrière Bon, pour le moment, il a pas les upgrades sur ses Tirailleurs en tout cas Donc c'est pas un gros 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 problème Tu pars sur écurie, ça me dérange pas forcément Le problème, c'est quand même... Ouais, je me suis dit quand même, tu vois, qu'il allait peut-être les sortir un moment Bah tu vois, il commence à les sortir, il a le flitching qui pop Mais là, tu vois Et je me suis dit... Dis-moi Là, tu vois, le problème, c'est que tu restes en défense Mais euh... Rester en défense avec des archers face à des Tirailleurs, c'est pas le bon plan Parce que si demain... Enfin, si demain... Si tout à l'heure, il décide de t'attaquer Et bien euh... La défense, elle va être périlleuse en vrai Parce qu'il te contre Donc là, ce qui serait intéressant de faire C'est de prendre ces archers-là, là Qui servent pas à grand-chose en défense Tenter une offensive Avant justement de perdre tous les timings parce qu'ils seraient full wall Et euh... Et éventuellement, temporiser avec euh... Bah avec tes premiers scouts Parce que de toute façon Des Tirailleurs Qu'ils aient le plus en attaque ou pas le plus en attaque Ça fait pas des gros dégâts économiques, tu vois Ça serait pas des péons comme des archers Donc euh... Là, il serait intéressant de prendre ces... Dis-toi juste une chose Quand ton armée en défense, elle sert à rien Autant l'envoyer en attaque Parce que de toute façon, en défense, elle sert à rien, tu vois Donc euh... Donc voilà Ok De toute façon, ce play... Enfin, il y a encore plus avec Ethiopien Mais euh... Ce play archer euh... Il faut partir du principe Où c'est toi qui doit être l'initiative au début de la chevaux d'air, en fait Ok Le problème, c'est qu'on va aller perdre les timings Je pense que quand tu vas arriver chez lui Il sera full wall C'est exactement ce qui va se passer Il fait une petite tour de guet là Alors après, on a archer Ethiopien Les walls peuvent tomber quand même relativement vite Là, il a le plus simple défense Du coup, le trade commence à devenir un petit peu hasardeux Même s'il y a un scout, ouais Faut faire attention tout de même Il peut rajouter un lancer, c'est ce qu'il fait Rajouter un lancer instant Et il faut faire attention à ça aussi Parce que là, je sais pas s'il va le faire Mais tu vois des fois Malgré le fait qu'il y ait un scout Eh beh, le mec il pourra avoir envie d'aller chercher tes archers pour autant Ouais Pour essayer de trade le plus possible Là en l'occurrence, il le fait pas Le grand scout qui bug tellement violemment Ouais, beaucoup d'idolte ici aussi T'as vu, c'est un Ouais Mais ouais, ça fait... Énorme, ouais Il va être à deux fois cliquer château Ouais Ah, je pense qu'il gagne club time Il va faire des knights peut-être après Je sais pas Ouais, il va cliquer, je pense qu'à partir son knight au vide c'est ferme, c'est sûr Enfin Il va bien rajouter des écuries en tout cas Je pense que tu vas vendre ta pierre toi Ouais, là je vais rééquilibrer au moins le... Au moins tout ce bois Ouais, t'as vendre du sang de pierre, ok Ah non, t'as vendu les 200, ok Euh... Donc je me suis dit... Exactement, quand j'ai vu à ramper j'étais bien hein Bah ouais Ça va être cool ce qu'il va se passer pour moi Parce que finalement j'arrivais château avec plus de... Tu vois, j'ai détruit enfin cette maison qui m'embêtait alors Ouais Finalement, j'ai balistique, plus de plus de... Mais en fait, c'est pas comme ça Parce que je fais une erreur je pense de... Regardez ça On attaque macro mais... Troisième marcherie du coup Bon bah troisième marcherie en général de toute façon Le forum tu l'oublies hein Troisième marcherie quand même c'est synonyme de... De gros lignes sur l'âge des châteaux Donc là on veut surtout l'université assez rapidement du coup T'as cliqué le plus simple défense sur les scouts On sait pas trop pourquoi Ah je pensais qu'il y avait les commits un peu sur T-Rire Ok Pour l'instant j'ai pas encore l'information du château qui va pop C'est dommage, ça manque un peu d'agressivité quand même tout ça Tu vois on aurait pu se mettre aussi au niveau de cette colline Peut-être déranger la récolte J'ai 24 pos beau en fait J'ai 24 pos beau et il y avait 28 à 9 là quand même Ouais ouais En fait c'est une série d'erreurs qui fait que là je vais... Je vais complètement perdre Son château en plus il est pas mal là, il protège bien l'or principal Je pense qu'à sa place j'aurais même délaître la porte et je l'aurais fait ici Ouais je fais quelques knights tu vois je pensais vraiment qu'il allait commis T-Rire Ouais alors que pas du tout Le problème c'est que là en plus de ça il a un château Donc compliqué sur la devanture de trouver des dégâts Éventuellement là-bas peut-être Mais bon compliqué aussi Là on veut l'université rapidement Ouais c'est ce que tu fais c'est bien Faudra aussi rajouter un forum sur l'or Ouais il y a une grosse districot Bah il est ici Peut-être qu'il y a une force du passage là sur le côté droit à ouvrir la maison Ouais à mon avis il aurait re-wall Après il y a les archers qui peuvent couvrir mais il peut re-waller C'est au nord du... De l'or Je pense que ça passait sans plus chatoum Ici là ? Ouais ouais Peut-être bah je sais pas Ouais je laisse trop passer de temps en fait Ouais mais là il faut que tu sois malin Ositain Parce que tu vois regarde si j'enlève le brouillard de guerre Enfin si je l'en mets pardon Tu vas pas voir ce qu'il se passe là-haut Enfin t'es à la chambre du moins mais euh Là il faut se montrer malin il faut essayer d'Arras Parce qu'encore une fois on l'a dit à Rambès c'est très vulnérable aux archers Donc là s'il veut jouer à Rambès bah vas-y fais Rambès frérot Mais nous on a une force de frappe qui est plus forte que la sienne Donc là il faut se montrer malin il faut lui flinguer son écho Le harass un peu Surtout qu'en plus ta balistique donc euh C'est récompensé instantanément Alors c'est peut-être ce que tu vas faire là pour le coup Ouais c'est ce que je vais faire là Le problème c'est que je pense que je mange trop et il me va arriver de loin Ouais et la toilette siège aussi c'est bourbier Parce que là pour le coup Pucher un gars qui a déjà un château défensif Ouais je pense que j'aurais du... Ouais ces moves là ils sont importants hein C'est bien de le proposer ça Mais il faut essayer de le montrer tout le temps Tu vois ce que tu peux faire aussi Attends je vais remettre en vitesse normale C'est aussi remettre un petit... Enfin essayer de mettre quelques archers ici Ouais Ouais j'avais le deuxième groupe mais... Parce que là on commence à avoir une masse d'Arabés qui est critique Même on l'a dit hein Si les Arabés sont vulnérables aux archers S'ils commencent à en avoir une masse Ça peut vite faire très mal hein Ouais En vrai de vrai je pense que là à ce moment de la partie Le seul plan à mon sens valable C'est d'essayer de chercher la perle avant lui hein Parce que là on le voit lui il est déjà en train de s'y diriger Mais je pense que ouais si tu vas chercher la perle avant lui euh... La game elle peut euh... Elle peut se gagner hein Ouais A partir du moment où en tout cas il drop un château avec des Arabés quoi C'est ça aussi la force d'Ethiopien hein C'est que ça permet de trouver des impés assez rapidement Par sur un play archer euh... Tu peux cliquer avec 60, 65 villes C'est large ok Après j'ai une telle différence de... De péons déjà avec 13 péons Commence à piquer Ouais ouais Je pense que j'aurais dû orienter le push par le nord Et j'aurais dû passer plus facilement ouais J'aurais push sans TC Et... J'aurais évité ce château et je serais passé par euh... Par l'autre côté quoi Ouais 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 pourquoi pas Enfin je me rends compte à la fin de la game Où en fait c'est pas... Je voulais passer par un endroit où c'était pas le euh... C'était pas bon quoi Il fait le plus simple défense sur la cavalerie le... Le virement c'est pas trop pourquoi Je sais pas s'il est conscient que ça marche pas sur les arambées Là il faut vraiment trouver l'impériel hein T'as une force de frappe qui est phénoménale hein T'as euh... 55 d'armée pour 23 En portant du principe où t'arrives un perle En même temps que lui voire même peut-être 30 secondes après lui Euh... Tu le mets quand même dans une situation assez inconfortable hein Parce qu'en plus de ça euh... Le game est bloqué je cherchais l'impériel quoi Parce qu'en plus de ça le matchup Il est... Je te l'ai dit juste avant qu'on lance la vidéo Il est grave pour toi en plus Face à un birman Parce que le birman il peut pas jouer tir ailleurs En tout cas il a pas envie de jouer tir ailleurs Il a que le plus un défense Et euh... Et si tu trouves l'impériel Qu'est-ce qu'il fait ? Il peut rien faire Tu fais euh... Arbe à l'étrier Plus 3 d'attaque Tu fais chimique un an de bombarde Tu le push Il est complètement complètement baisé Et en plus il est enfermé sur lui même Donc il a aucun contrôle map Donc euh... A partir du moment où tu vois qu'il y a un château Que ça commence à être bourbier T'essaie de harass un petit peu Et euh... T'essaie de setup l'économie pour essayer de trouver un aperle rapidement hein Je pense que c'est la seule solution ici hein Ok Parce que là lui on voit bien son armée en plus elle lui sert à rien quoi Bon là il va se régaler parce qu'il a un timing et que voilà Mais euh... Son armée elle lui sert vraiment à rien Si ce n'est à harass Il est en train de faire plus de défense Ouais ça gréne un peu là hein Ça gréne un peu même hein Ouais du coup il cul Il m'a puni surtout tous les pérons clés de l'autre côté C'est pour ça que j'ai les gens sur Un petit move sur la forêt aussi Il aurait dû être trop posé je pense un peu plus tôt Ouais En l'occurrence Ça me fume Il fait le plus droit de défense de la cavalerie Mais il fait pas de cavalerie Je suis sûr qu'il est convaincu que ça marche sur les arambées C'est terrible C'est terrible C'est terrible Je trouve un beau shoot 31 armée pour 29 Ça commence à se dessiner là Ouais En vrai Elle se perd mais elle doit pas se perdre celle là Parce que le mec il est pas bon Déjà quand il fait les mauvais upgrades pour son unité C'est un problème Mais euh... Ouais là il a manqué Bah il a manqué déjà le move sur le féodal Qui arrive beaucoup trop tard Tu défends avec des archers sur des tirs ailleurs Alors que bah... C'est pas bon Il faut s'en servir pour aller... Là tes archers il faut juste aller contre-attaquer direct T'ignore ses tirs ailleurs Tu le laisses mettre la pression si tu veux Derrière t'as tes premiers scouts qui vont sortir Ça va pouvoir les gérer Quitte à devoir perdre le contrôle de l'or un temps Ou à la limite c'est quoi ? Crac une tour hein Crac une tour Oui c'est vrai Si tu veux en tout cas te concentrer sur une bonne contre-attaque Tout en ayant à défendre le moins possible Crac une tour tu vois C'est euh... Des fois ça peut être bénéfique Mais là ouais Début féodal T'as plus d'archers Il a moins de tirs ailleurs Mais pour autant Je pense qu'il faut aller contre-attaquer ouais Tu le fais pas Bon la game elle se relance Tu vois qu'il fait des arambèques Il pose un château Bah essaie de te montrer Parce que comme on l'a dit T'as une meilleure armée que lui Elle est plus forte Bah t'essayes de t'en servir Donc pour mettre de la pression au niveau de ses bûcherons Tu lui harasses un peu Et toi pendant ce temps là Tu set up un peu l'économie Pour trouver l'impérial Et normalement t'es censé gagner des B1P Ok Même pas besoin de châteaux Vu qu'avec euh... Avec Ethiopien t'as Chimie et Camden Bombard derrière Ouais C'est le meilleur call ici je pense Ok C'est vrai que je pense jamais aux Camden Bombard mais... Ouais 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 ok Bon intéressant On va du coup aller se diriger vers la deuxième game Donc il est teuton ce coup-ci Ça veut dire que monsieur joue en random j'imagine Ouais Ouais ça part Et celle-là donc tu la gagne Celle-là ouais celle-là elle est gagnée Mais elle dure trop longtemps tu vois Enfin tu vois elle dure une heure une Oh bâtard j'avais pas vu Ah oui effectivement On va l'accéder un petit peu du coup Donc en fait c'était un 1400... Il était 1430 je crois Ok Ok Et donc là à ce moment les 1460 Et moi à 1330 Et moi à 1330 On va savoir que quand je t'aggrains c'est pas 100 plus de 130 délots de plus que moi mais bon Bah parce que le matchmaking il est pas optimal Et que... Ça doit dépendre euh... C'est des fois s'il y a pas d'adversaire à ton niveau Ce qui me parait quand même peu probable avec euh... La tranche de l'eau concernée Je sais pas Ouais Bon c'est pas... Ok donc là 3 bûcherons à priori ça sera un scootreage du coup C'est bon Il va te jouer deux la main ? Ah non il fait rentre ? Waouh Ouais Lourd Il faut faire blé C'est plus sympathique C'est sympa Bah ça va être intéressant de voir pourquoi elle a pas duré euh... Pourquoi elle a duré une heure hein Parce que je suis sûr qu'il y a moyen de la gagner avant encore une fois Ah oui oui mais euh... Je l'ai dit Ils me l'ont tous dit hein Il y avait euh... Il y avait Joe notamment Il m'a dit euh... Alors Ouais 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 On en parlons pas Je sais pas pourquoi je l'ai mise là Je m'en suis rendu compte après Ouais toujours sur Ward les bâtiments Ouais devant Mais bien sûr En plus t'as un bon rôle à trouver à terme tu vois Genre tu fais ta caserne là Ton archerie là Ta forge là Tout ça c'est wallé après à terme avec des bâtiments, des maisons C'est dommage Ouais En fait quand je vois ça tu vois cette archerie derrière je fais Oh qu'est-ce que c'est loin Pense-moi tu vois Ouais ouais de ouf Un truc de dingue Là tu fais des lancers donc parce que t'as l'information de l'écurie Ouais Non tu l'as pas l'information de l'écurie Ah non je l'ai pas Bah je me dis toi Ah non je sais pourquoi Parce que j'ai vu mes lots Si tu veux faire un scoot rush toton Où le mec il a fait les fermes toton avec le bonus Et il sortait sur 3 écuées les scouts Et en fait juste de peur je me suis dit Le mec était quand même pas trop mauvais la dernière game Je me dis à tout moment il me fait ça Bon là en l'occurrence c'est bien senti mais on veut Bah après t'as perdu son scoot je crois sur le forum non ? Euh ouais j'ai De toute façon ça se calcule hein Bah là tu l'as pas en fait je le vois pas sur l'overlay Ouais donc oui donc je l'ai perdu Ok Alors pour le coup on a le bon nombre de mineurs Comme on l'avait dit la dernière fois il y a deux écoles soit tu fais archerie forge et quelques fermes Soit j'essaie de faire double archerie rapidement Et là tu vois déjà 4 archers Ce qu'on pourrait faire c'est rajouter le lancer dans la compo là Et directement aller contre attaquer hein Parce qu'encore une fois on va perdre le timing malheureusement Pas l'air de commit beaucoup sur les scouts l'animal Il aura fait 3 scouts Derrière une archerie ok Il a roule avec son ordre principale ça se punit fort ça hein Ça se punit même très très fort hein C'est vrai que j'y pense jamais Là j'ai une belle carte mais des fois je roule avec mon ordre principal Et ça m'oblige à mettre une tour dessus Deuxième archerie qui a rajouté ok Tu vois on est à la quinzième Pour le moment il y a toujours pas de move proposé c'est dommage Très dommage même Je sais pas pourquoi je n'ose pas attaquer plus tôt je me dis En fait avec ces 3 scouts Même avec mon lancier je me suis dit il va me flinguer quoi Mais tu te rends pas compte mec Mais tu sais que les scouts alors En 1v1 Unité contre unité c'est effectivement l'unité la plus forte de l'HV Odal Mais là t'as une force de frappe face à ces scouts qui est phénoménale Avec le plus 1 d'attaque et le bonus des éthiopiens qui fait que tu tires plus vite Il peut pas l'engager la fight Il peut pas l'engager Il va perdre beaucoup trop de scouts Donc là ce qu'il faut faire c'est directement y aller Tu mets 4 archers à un lancé tu pars à l'attaque directe Là malheureusement on perd le timing Et pourtant on l'avait vu la dernière fois Tu te rappelles quand je t'avais drivé un peu T'avais joué à gros La game elle s'était terminée dans une minute De mémoire Ouais c'est ça Donc on va essayer d'envoyer ces 3 tirailleurs à l'attaque Plus un attaque également qui a été cliquée L'idelt ici Je commence à avoir en tout cas là je comprends bien Que tu commences à avoir de l'idelt ici surtout sur le féodal j'ai l'impression Ouais On va essayer de corriger ça aussi à terme Ouais toujours des archers en défense hein Dommage hein il y a une force de frappe qui est bonne là Lui maintenant il a le plus simple défense sur ses tirailleurs aussi Qui rend le trail un petit peu hasardeux Il a peu d'idelt ici celui hein 25 secondes hein T'as eu ton forum là T'as eu ton forum là Il bosse pas hein En tout cas le trail a l'air ok Ouais tout ça parce que je suis en train de mettre trop mes archers quoi là Ouais c'est ça Mais ça il faut que tu t'entraînes Mais ça c'est des choses qui peuvent se practice même en team game hein C'est pour ça que faire des team game c'est pas non plus un problème mais Enfin il faut absolument que tu t'entraînes à macro pendant que tu micro hein Et ça il y a que les raccourcis hein Qui te permettront de bien le faire quoi Et tu les as en plus Bah oui Ok donc on part sur Knights ou Bécurie pour le joueur de ton sans trop de surprise ici Ça cliquera en même temps Problème en plus de ça tu vois au delà du fait de pas faire de dégâts économiques C'est qu'on sait absolument pas ce qu'il fait Dernière information elle a été prise à la chambre Ouais On sait pas comment la base allait l'agencer On sait pas quel bâtiment il a rajouté Enfin c'est vraiment problématique aussi de ce point de vue là tu vois Là typiquement si on avait par exemple l'information de l'écurie ou même des deux écuries On aurait pu commencer peut-être à faire quelques lanciers aussi en combo Parce qu'en plus avec l'Ethiopien t'es lancé et il s'upgrade automatiquement en piqué Tout à fait ouais Donc ça aurait pu être intéressant pour mieux accueillir l'âge des châteaux Dac de pouce plus deux Ok crossbow plus deux défense également On clique tout Une force de frappe qui est intéressante Là t'as pas vendu ta pierre Pour autant est-ce qu'on voudrait balistique je sais pas En vrai de vrai je pense qu'on pourrait d'abord poser les forums Ça serait pas choquant En tout cas lui c'est ce qu'il fait on le voit il a proposé un autre forum ici Il a pas le plus de défense hein Là c'est une fight qui est clairement pour toi Force la tête de siège ok J'ai appris comment pouvoir viser les péons derrière un bâtiment Parce que j'arrivais pas avant Ouais faut appuyer sur alt Ouais En vrai de vrai elle attend qu'il a pas le plus de défense faut pas avoir peur hein Ouais snapper les fermes c'est bien hein On l'avait dit la dernière fois quand le mec il joue l'int en plus c'est encore mieux hein Ouais c'est bien il y a une bonne pression engendrée là hein Toujours pas de plus de défense La fight elle est régalade Allez c'est la régalade hein Ouais très très bien en plus on a balistique Ah non on a pas encore balistique pardon Non Mais pour autant on est bien Bac de pouce en plus ça régale aussi Ouais c'est bien là ce que tu fais c'est très propre hein C'est la C'est la Le drame Ouais on prend le petit shoot ça arrive Les archers sont encore debout c'est le principal Tu vas voir les choses que je prends pendant toute la game c'est ça qui je pense qu'il a fait que euh Là tu vois Là tu vois Là on a une armée qui est quand même assez importante hein On a 40 crossbow Là à la limite ce qu'on peut faire c'est comme sur la première hein Commencer à aller chercher l'impérial éventuellement Parce que t'as joué un TC visiblement Ouais Why not t'es sur 3 archeries T'as refait exactement la même chose 3 archeries balistique En vrai de vrai Why not En plus on a la chance ici Qui euh Qui tente pas à un RAS Et tu vois lui typiquement Ce qu'il a fait ici Et bien euh C'est exactement ce que t'as fait tout à l'heure C'est à dire qu'il se retrouve avec de l'armée Qui pour le moment peut pas gérer l'attaque Donc à défaut de pouvoir gérer l'attaque Et bah il aurait pu éventuellement aller à ta RAS Surtout que t'es sur un TC mec Il se serait absolument régalé hein Il se serait absolument régalé Hmm Ok Ouais donc là La game euh Je pense qu'effectivement elle est pas perdable Au moins on a un véritable choke Ouais c'est bien actif Dommage pour ces puions qui ont pas été trouvés Et là je sais pas comment il sait que je suis là Bah il a fait turnwatch peut-être non ? Attends on peut regarder On va se mettre sur sa vue Mais à mon avis il a dû voir ça Peut-être qu'à un moment donné il a fait turnwatch J'ai pas fait gaffe Ouais c'est sûr même C'est sûr et certain qu'il devait être les bâtiments Attends Ce serait incroyable Ah bah tiens si il fait turnwatch au même moment tu vois Ouais il fait turnwatch au même moment tu vois Donc c'est grâce à turnwatch qu'il t'as vu Ok Il est tellement tellement passif Tellement tellement passif Tellement tellement passif Il gride énormément Parce que ce qu'il fait là Pfff Ça gagne jamais Il décidera d'aller contre-attaquer Ok Mais bon là maintenant on a des forums Donc on est bien On a de la riprod aussi C'est bien parce que En vrai de vrai Et je le redis mais par rapport à Martigan Tu produis beaucoup d'armée Ça c'est très très bien tu vois Mais attention à ne pas tomber dans le surplus d'armée tu vois Des fois quand Bah il y a 57 armées J'ai juste pas trop Je te mets que de pion C'est ça Mais la game je devrais la finir avec ça tu vois Bah disons que C'est Bourbi un peu tu vois De partir sur un push maintenant Il a des knights Tu peux pas forcément faire Mangono A tout moment il jump dessus Mais euh Là en vrai quand t'as déjà 40 crossbow Bon bah Et que tu vois que le mec en plus Il a pas une armée qui est transcendante Va chercher l'impérial mec hein Va chercher l'impérial Et puis bah c'est fini là dessus quoi Ouais pour quelques kills Il y a même pas mal de Mangono là pour le coup Ouais dommage pour ses archers ici mais bon J'ai envie de dire c'est pas comme si on en avait déjà beaucoup Ouais c'est bien Ouais c'est bien C'est un micro un minimum Ca fait l'effort de micro en tout cas c'est cool Derrière on voit une salve Pour autant en terme de ville vous êtes ex aequo hein Ouais Tu en prends 24 pour le coup hein Et puis il y en a 26 qui travaillent pas là Il y a 17 qui travaillent pas chez lui Ouais Alors là j'ai l'impression que tu vas trouver l'impérial là Tu joues avec le marché Ouais c'est ce que je me suis dit au bout d'un moment En fait je me suis dit vu le match de ton objet et que j'arrive pas le... Ouais Alors le truc tu vois c'est que quand tu pars sur ce raisonnement Qui aurait dû être d'ailleurs proposé plus tôt mais pour autant le fait de l'avoir eu en tout cas c'est bien Mais quand tu pars sur ce raisonnement en disant bon Vas-y je vais chercher l'impérial je pense que début impé je vais pouvoir finir la game Bah gritte pas en fait Garde ton armée Ouais Et l'idée c'est de temporiser chez toi le temps de passer impérial et d'avoir les upgrades tu vois Parce que là du coup bah on passe de 50 d'armée à 25 Et on va être amené à en reperdre un peu Et du coup bah c'est un peu dommage de ce point de vue là Ouais Ouais macro par contre ouais ça commence un peu à être compliqué 14 d'armée contre 7 maintenant Quelques chameaux ok Ouais je me suis dit pour contrer les... Les mangonos euh... Je fais un peu de cavalerie parce que c'est d'un... Bah il y en avait trop quoi Ouais mais... Quand il y en a un j'arrive à le régler mais... Quand il y en a trop c'est compliqué En vrai tu peux t'abstenir de ces chameaux je pense Encore une fois parce que bah on va chercher l'impérial Et que euh... Les arbalétriers En fait même des crossbow avec plus 3 d'attaque juste ça hein Crossbow plus 3 d'attaque début impé Ouais Tu out micro et out range du coup des mangonos Ouais Donc euh... C'est là il faut juste temporiser les upgrades Et les mangonos derrière ils font plus rien Ok Derrière il part sur un château On va commencer à jouer héroïque Plus 3 arbalétrier cliquer Là on pourrait cliquer chimie Non on peut pas cliquer chimie Là on veut chimie rapidement hein Ok C'est la priorité hein Bah tu vois j'ai... Et... Et... Et en fait bah là je vais... C'est là où je fais une erreur Parce que je me rends pas compte que... Chimie ça me débloque canon à bombardes si tu veux Et le château je le règle Comme ça Exactement Qu'est ce que je viens de faire ? Regarde j'ai tout vendu Et pour me payer un château Ah ouais j'avais pas vu dur Et... Et sortir treb Parce qu'en fait c'est pas du tout Une mécanique que j'ai de sortir canon à bombardes Je sais pas pourquoi Mais comme je les joue jamais Bah ça m'a même pas effleuré l'esprit Que j'avais ça dans mon atelier siège quoi Ah ouais dur 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 Ah ouais non j'avais pas vu T'as flingué tout ton écho effectivement Et du coup bah tu peux même pas cliquer chimie Alors que chimie là en l'occurrence Parce que en plus de ça Au delà d'avoir canon à bombardes avec chimie Ça rajoute plus un attaque sur tous tes arbats Donc lui avec ses nice en plus 2 là Bah il est euh... Enfin... Pour rien faire en fait Ça tomberait pour euh... Ça se fait one shot Littéralement one shot Les trucs pourquoi la game a duré une heure Bon en tout cas on continue de trouver les moves Je pense que là la faille t'as le peut le sprang Avec un boy and run Ouais C'est très lente Merci League of Legends Merci League of Legends T'as dit quoi ? J'ai dit merci League of Legends Si je te le dis Pour le hit and run MDR Que tu fais que ça dans ce jeu Ouais bien sûr Ok Ouais derrière t'as les traits qui sort Bon la game elle est gagnée Elle a pris rien Même si en terme de villageois ça se tient En terme d'armée t'es bien devant quoi Elle aurait dû être finie à... Bah... Ouais 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 Mais l'idée c'est que ces games là Elles durent pas aussi longtemps Même euh... Même Féodal elle peut se gagner hein Moi je le rappelle hein Mais pour moi les games Elles peuvent se gagner très souvent sur la chevaux dalles C'est juste que si elles se gagnent pas sur la chevaux dalles C'est parce que les gens sont trop passifs En dernier pour 6 Chimique est cliqué 43 kill économique à 6 C'est beau Ouais Bon là il peut rien faire De toute façon Le mec Terrier il fera Il fera jamais le pouvoir Beaucoup trop devant Il n'a pas chimie Il n'a que le plus de défense Chameau Qui est trop de vie Terrier Donc je crois Si ils sont en masse Donc ouais C'est pas trop mal et euh... Bah disons que le problème de Chameau C'est que ça coûte cher en or quoi En plus avec les arbois Là t'es mis tu peux faire light cap Ussar hein T'as Ussar avec les copiens aussi hein Ouais Certes ils sont pas transcendants Parce que t'as pas le plus 3 et 1000 lignes de sang Mais en vrai Ussar En terme de combo ça peut être pas mal On peut être toujours en 5ème Je disais que On aurait pas du aller push Ah là je suis fait ou Avec les quelques crossbow que j'avais Ouais Et ou peut passer encore une fois À les T-Rires vraiment Ouais non c'est clair C'est une game qui doit être gagnée bien plus rapidement Je vais arrêter le visionnage ici De toute façon on voit bien que c'est gagné Le mec il peut plus rien faire Parce qu'en plus de ça il a pas le plus d'autres défenses Sur Sainte pendant tellement longtemps Là chercher impérial, chimique Un bombarde c'est terminé La game elle peut se gagner bien plus rapidement Ok Bon bah écoute Je pense quand même qu'on a tiré des conclusions intéressantes Encore une fois on observe que La passivité en tout cas sur le féodal Fait que les adversaires sont trop tranquilles A tel point que bah Ils ont pas des ultis ici, ils peuvent faire l'oréco tranquillement Etc et ça c'est un problème On veut pas justement que les mecs soient tranquilles, on veut leur faire faire des erreurs Et la meilleure façon de leur faire faire des erreurs C'est quand ils se font agresser Donc essaye de faire un petit Alors attention je te dis pas de toujours jouer Et de forcer sur le féodal, des fois tu peux pas Mais là en l'occurrence Les deux games qu'on a vu Il y avait matière en tout cas à créer de l'activité Part du principe où vu que tu joues archer T'es à l'initiative Tu fais 4 archers, voire un lancer Si tu sais que le mec il ouvre scout rush par exemple Et tu vas tenter un petit move Avant que l'économie soit full wall Ouais Et pendant ce temps là tu continues de reprod à la maison Et t'adaptes au fur et à mesure tu vois Si t'arrives en plus de ça à garder le trou ouvert Avec tes 4 premiers archers Et que t'as du coup ramassé je sais pas moi 6-8 archers en défense Paf, tu les renvoies en attaque rejoindre le premier groupe S'il a pas été géré entre temps Et t'essaies de maintenir cette pression tout en macroant Et en faisant de l'économie Donc pour passer les âges suivants tu vois Ouais Ok 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 Donc ce qu'on va faire du coup C'est que tu vas me lancer une petite game ou deux Parce que là on a quoi ? Ouais 39 minutes de vidéo on est bien Petite game pardon Et garde à l'esprit du coup Cette offensive Début féodale quand t'arrives féodale ok ? Ok Du coup les amis Je vais fermer mon jeu Et on va regarder aux items Je vais pas le driver L'idée ça va être de De l'observer Est-ce que tu vas réussir à faire un Un discord sans bordure ? C'est la grande question que tous les Toutes les personnes qui regardent se posent là J'avoue Tu sais que j'arrive pas à fermer mon jeu là ? Je clique sur quitter Il se ferme pas le jeu c'est incroyable À l'ancienne Tac Hop Eh bah écoute C'est bon pour toi ? Je peux lancer ? Ouais ouais Hop Et on est en plein écran c'est beau Je vais boire un coup Je t'en prie Tu me pardonneras Totalement Moi j'ai hâte de casser du 1300 d'élo quand même Double nerfing Je te le dis Bah ouais normal en plus de ça T'as un élo qui est intéressant T'es éligible avec d'autres joueurs Donc Ouais Je sais même plus du combien j'affronte Enfin je suis même pas en première semaine Je pensais être en première semaine Et même pas en fait Ça va être cool Ça va être sympa Ouais Pour tout que c'est en blind pick no repeat I don't pick no repeat ouais Ouais ça veut dire que j'ai le droit à Briton, Ethiopien, Sarrazin C'est ça Quel bon plaisir Allez Petit arabi Pardon Bon garde à l'esprit l'attaque fait haut Mais garde à l'esprit aussi Que des fois tu peux pas D'accord T'en pâle pas sur des murs Tata Ok T'as raison Vas-y je me mute Bon c'est bien en tout cas les amis Il y a du bon chez Osita Il y a du bon On a vu des belles choses là Sur les games qu'on a review On a vu des très 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 belles choses Manque encore quelques automatismes Parce que Qu'on se le dise Le fait d'envoyer 4 archers à l'attaque Avec un lancé ou quoi Enfin ça c'est de l'automatisme C'est pas de la stratégie plus que ça On pourrait presque même dire Que ça fait partie du build order Entre guillemets quoi Donc Il faut qu'il l'assimile Mais ça va s'assimiler rapidement Je pense quand il va voir la value Qui a attiré justement Ce genre de move Je pense qu'au bout d'un moment Il l'oubliera même plus quoi Ça sera même hors de question de l'oublier On va ce côté en tout cas Il a l'air d'avoir une map assez ouverte J'ai l'impression sur la devanture Pour Osita Premier camp de bûcheron peut-être Au niveau des baies Pour être intéressant C'est ce qu'il va faire Le scooching est pas mal Avec les moutons là C'est pas mal du tout C'est propre C'est pas mal du tout J'espère qu'on aura aussi Un meilleur scooching Que tout à l'heure Qu'on ira bien prendre la formation Plusieurs fois S'assurer de quels bâtiments On va être proposés Là il joue contre un tatar Donc normalement Le tatar il fait très souvent Archer ici Il faut aussi faire des malatarmes Sous des drush C'est pas exclu du tout Chasse du sanglier On le voit Il essaie de faire moins de drapeaux J'ai l'impression Je sais pas si c'est fait exprès Pour me faire plaisir Mais en tout cas Sans scout il y a moins de drapeaux Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ouais c'est bien C'est comme ça qu'il faut scouter De toute façon Parce que là on le voit La chambre Il n'y a pas grand chose A faire C'est de l'attribution de péons Il y a toujours Un minimum Un villageois En queue de production Donc Là il va y avoir Un trou de prod Par contre On remonte la tête Dommage parce que le shooting Est pas ultra optimal non plus Même si on utilise Les drapeaux On repasse sur des zones Qui sont déjà scoutées En fait A ce point de vue là C'est un petit peu dommage On perd du temps Il plaît à trouver Non Ah ok mais Attention on peut pas oublier Le deuxième sanglier aussi Ok On scout la pierre principale Maison qui est trouvée Dans la foulée Attention par contre Passons pas les sous le forum J'ai l'impression Qu'il va être parti Pour oublier le deuxième sanglier Ah non c'est bon Ok Ok l'adversaire qui arrive au même moment Est-ce qu'on peut lui flinguer le scout On lui prend le midlife Il a un HP Ouais faut pas forcer là Faut pas forcer A priori on aura plus la range C'est déjà une petite victoire Le retour des drapeaux Il nous avait manqué C'est un petit peu plus le coup de l'adversaire C'est un petit peu plus le coup de l'adversaire ou Manatharms, je pense à Manatharms ici, ça paraîtrait assez cohérent. Ok, on clique. Ok, la woodline est là. Ouais, il y a une map ouverte là. Il y a moyen de faire des gros dégâts là avec les premiers archers. Ok, pour le moment, il n'y a rien qui sort de cette caserne. Ah, ça y est, c'est en galison. Je ne sais pas où c'est qui va la mettre, sa caserne, le bon Zitin. Pour le coup, il y a un orké dans le bac, c'est bien. Ouais, ici, c'est bien. Bon, désolé les amis, je suis en petite forme là aujourd'hui. Je pensais aussi que j'ai des petites voix et que... Peut-être un peu moins excité que d'habitude. J'avoue qu'hier, je me suis couché très 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 tard. Il faisait jour. Et que là, au moment où on fait la vidéo, il est 16h30. On s'est réveillé à 14h aujourd'hui. J'avoue que c'est très compliqué. Mais ce n'est pas grave. On reste opérationnel quoi qu'il arrive. Ce soir, il y aura bien sûr un petit stream. Comme d'habitude. Allez, on va rentrer dans le lieu du sujet maintenant. On arrive Fiodal, donc. Archeriki va être proposé. On va pouvoir aussi proposer la petite forge éventuellement. Elle devrait déjà être en cours, là, cette petite forge, mon Tiozitin. C'est bien, il s'en est rappelé. Ouais, super ça. Le scout, par contre, il faut aller prendre l'information des miliciens. Il a wallé sa forêt, c'est très bien. Laure aussi peut être wallé, comme il est en train de le faire. C'est bien aussi. Bon, petit fast wall. Là, ce qu'il faut, c'est juste temporiser. Sortir deux archers. Oh ! Par contre, ça, c'est un peu regrettable. C'est un peu regrettable. C'est pas grave. Faut pas paniquer du tout. Là, il faut juste faire deux archers, plus un attaque. En plus, Laure, il peut vite être récupéré derrière. Attention, c'est un trou de production. Le forum, malheureusement, qui ne travaille pas. C'est ce qu'on avait relevé tout à l'heure, dans la panique. Des fois, il y a la macro qui en empathie un peu. Pour autant, on wall bien. Très beau fast wall. Belle mécanique, là, du côté d'Ozitin. Commence à faire quelques fermes. C'est bien aussi, les premiers archers. Donc, on a plus un attaque. On est bien, on est bien. Aucune raison de paniquer. Faut aller rescouter comme il vient de le faire. C'est très bien aussi. Attention, par contre, les cueilleurs, malheureusement, ont été oubliés. Les malheureux de cette histoire. Est-ce qu'on va pouvoir les sauver ? Après, oui, je pense que oui. Allez, déjà un mal à temps de gérer. Les deux archers, maintenant. Pour Ozitin, l'autre qui va grid, justement, jusqu'au forum, pensant qu'il peut trouver le kill, alors qu'évidemment, il ne pourra pas le trouver. Menace, du coup, gérée. La menace étant gérée, là, maintenant, ce qu'il faut, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite, aller contre-attaquer. Continuant de rajouter ferme après ferme. Éventuellement, une démarcherie, s'il pense que c'est nécessaire à terme. Mais là, il faut aller contre-attaquer dès maintenant, là. On a trois archers, il faut y aller. Et il va y aller. C'est bien, il apprend. Continuez de se coûter en espérant qu'on ait un timing. 13 minutes 25. Je pense qu'on en a encore un, d'un côté ou de l'autre. Reste à voir si, à droite, en tout cas, ça a été volé. Ouh, et l'adversaire qui décide de jouer très... Non, il ne faut pas gérer les trois archers. Non, non, non. Non. Pourquoi ? Pourquoi j'ai envie de crever ? Non. L'archer Henri Prod, il faisait très bien l'affaire. Là, il partait avec ses trois archers. Il sortait un autre archer de son archerie. Il rentrait un 1-1 avec l'archer qui était en attaque. Quel malheur. Quel malheur. Aïe, 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 aïe. Désolé, les amis, je prends ça à cœur, mais c'est normal. Là, à l'émis, ce qu'il peut faire, c'est mettre son point de ralliement sur son or. S'il a peur d'éventuellement se refaire à race comme ça. Deuxième archerie, ok. Plus un de défense qui est cliquée, why not ? Ouais, c'est ouvert. Allez, il faut y aller, là. Oh, la woodline juste à côté, en plus. Allez, go, là. Faut punir tout ça. Attention à la production de Péon aussi. On aimerait la maintenir. Le trou de production côté Ositain. Et à mon avis, vu qu'il va micro comme un cochon, on ne va pas y faire attention. Mais pour autant, on va pouvoir trouver ici les premiers qu'il économique pour Ositain. Le premier et le deuxième qui va suivre très vite. On se régale. Trois Péon qui viennent d'être élevés ici. Encore une fois, très, très, très bien récompensé. On notera d'ailleurs un spectateur, une game incroyable. Quelqu'un qui nous stalk en parallèle. Alors que l'adversaire décidera d'aller contre-attaquer également. C'est intéressant, ça. Il va y avoir du sport durant cette petite game. On est sur deux archeries. Côté Ositain, on peut éventuellement gérer la contre-attaque. L'adversaire propose ici avec la riprod sans aucun problème. Là, on est en train de micro le tir ailleurs. C'est dommage. Je pense qu'on n'a pas besoin de le micro. Mais bon, soit. Derrière, par contre, ce qu'il faut, c'est juste enchaîner sur les Péons. Attention à la défense aussi, Ositain. Encore une fois, beaucoup de temps à micro. Du coup, on a des trous de production un petit peu regrettables. En tout cas, c'est bien de ramener une autre salve. On le voit encore une fois, l'agression qui prime. On force la tour sur l'adversaire. Encore une fois, l'agression qui prime, les amis. On force l'adversaire à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. C'est ça qu'il faut comprendre. On en a encore un bel exemple ici. On en a un bel exemple. Les Péons qui continuent de tomber. Une tour qui coûte cher à l'adversaire. Très, 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 très cher. Là, par contre, ce qu'il faut, c'est de retemporiser un peu. Évitons peut-être de s'obstiner comme ça pour Ositain. On va essayer de se mettre au pied de la tour. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Continu de prendre des Péons. Au score, on est devant de 200 puntos. Ce qui signifie quand même qu'on n'est pas bien. Mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, la défense a été un petit peu négligée. Et c'est dommage. Il n'y a que très peu d'archers, finalement. Visiblement, les Péons vont s'en charger. On va renvoyer une salve pour Ositain. C'est intéressant. Alors, ce qui pourrait être intéressant, là, maintenant, pour Ositain. On le voit, en tout cas, la tour sur l'or fait un travail intéressant. C'est aller derrière la forêt. Juste au-dessus de l'or, là, pour Ositain. Parce que, du coup, on aurait la portée avec les archers, évidemment. Ouais, cet archer va être géré, bien sûr. Attention à la production de Péons. Ce Péon ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais a priori, Ositain n'est pas d'accord pour un éventuel wall. Là, on a un peu de tunnel vision. J'ai l'impression que par Ositain, il passe toujours par le même endroit. Ce qui rend, du coup, ses moves un petit peu obvious, maintenant. Alors que, justement, derrière la forêt, là, il y avait moyen, à mon sens, de trouver, encore une fois, une belle pression. Quitte à paralyser, peut-être, même toutes les forêts, finalement. Parce que j'ai l'impression que l'adversaire n'a que deux forêts. Celle où on a fait le premier move, donc celle-ci. Et celle à côté de l'or, à gauche. Ouais, si on arrive à mettre des archers derrière la forêt, là, ça peut être, pour le coup, ça peut être goldé, hein. Celle-ci, là, voilà ! C'est très, très bien, ça. Très, 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 très bien, ça me plaît. Ça va être easy, les amis, je vous le dis, hein. On en voit 1500 dans pas longtemps, lui, hein. Très, 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 très bien. Ouais, l'adversaire, il est sonné. Attention, du coup, à la macro, on continue aussi de, peut-être, set-up quelques fermes. On en a combien, là ? On en a que 10. Ouais, il commence à rajouter quelques fermes, ça pourrait être pas mal. Encore une fois, hein, une montée. Ouais, c'est parfait, ce move, il est goldé, hein. On le voit, hein. C'est très, très, très intéressant, ce que proposent ici Ositain. Parce que là, on pourrait avoir un adversaire, du coup, qui, à terre, n'aurait plus de bois. Alors qu'Ositain, ça gasse. La bourrette aussi, qui pourrait être cliquée, accessoirement. C'est pas trop ce que fait l'adversaire, d'ailleurs. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu, là. Il a l'air de partir sortir ailleurs. Est-ce qu'on pourrait faire écurie ici ? On va d'avis, on ne veut pas forcément faire écurie. On a un avantage qui est déjà réel sur l'adversaire. Donc là, ce qu'on veut, c'est juste finir la game début château, maintenant. L'avantage a été très lourdement pris. Début château, crossbow, plus de l'attaque. On va laisser peser, merci, au revoir. On va essayer de vendre le marché, devant de la pierre, j'ai l'impression que le marché. Il y a une belle masse, ce qu'on veut à l'aigrid au niveau de la tour. Ça serait tentant d'aller voir ce qu'il se passe là-bas, en vrai, avec cette belle petite masse d'archers. L'adversaire n'a pas l'air d'être ultra fourni en tir ailleurs, donc ça pourrait être intéressant, se remettre au pied de cette tour. On pourrait éventuellement même trouver la tour. Dans la woodline aussi, on pourrait prendre une tonne, je pense. On s'est trompé, on a acheté 100 de pierre, on a revendu. On va pouvoir cliquer dans pas longtemps, j'imagine. Il n'y a pas d'armée, j'ai l'adversaire. Là, on peut clairement foncer comme un bourrin. On peut clairement foncer comme un bourrin. Ouais. En tout cas, il y a un problème côté aux 8-1 assez important, quand même, j'ai l'impression, c'est qu'il se sert beaucoup du marché pour trouver son âge des châteaux. Systématiquement. Il serait intéressant d'apprendre à EP sans avoir à vendre la pierre aussi. Et ça, c'est lié à la macro du coup, c'est qu'on est focus sur l'attaque, éventuellement des fois sur la défense, on en oublie du coup de continuer à faire cette transition ferme. Forcément, du coup, ça délaye l'âge des châteaux. On va aller gagner celle-là, les amis, je vous le dis. Elle est imperdable. Continue de mettre une belle pression. Ce qu'il fait ici sur les fermes, c'est bien, parce que du coup, ça délaye sa récolte à l'adversaire. Pour autant, il aura trouvé un uptime. Il faudra parier qu'il ait joué avec le marché également. Il ne faut pas paniquer. Il n'a pas d'armée normalement ici, l'adversaire. On est à la moitié de la transition. Il serait intéressant de refaire un petit tour derrière la woodline, parce que la woodline se creuse au fur et à mesure. Déjà, tout à l'heure, on avait pas mal l'arène sur les bûcherons. Là, j'imagine que la forêt doit être encore plus creusée. Donc, on aura encore plus facilement l'arène sur les bûcherons. Ouais, au début de sortir ailleurs. Encore une fois, il n'a pas des masses. On le voit, le trade, il se prend ici très très bien même. Par contre, le tirailleur d'élite, c'est un peu plus complexe. Petite écurie, par contre, pourrait être proposée ici pour Osita. Petite écurie avec quelques nains, début château, afin de punir les tirailleurs d'élite. Plus de défense, on le veut pas. On s'en fout du plus de défense, Osita. Il n'apportera rien ici. Contre des tirailleurs, ça changera strictement rien. Donc là, ce qu'on veut, c'est une écurie, mais... Non, on le veut pas, le plus de défense. J'ai envie de lui dire, mais je vais pas lui dire. Oh, Mangono, très bien. Est-ce que Mangono sur la colline, peut-être ? On peut peut-être le sniper. On va essayer du moins, Mangono mid-life, Ospliité, bien joué. Ouais, c'est bien joué, ça. Très 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 bien joué. Je crois pas qu'on ait le plus de défense sur les tirailleurs, là. Parce qu'au vu la vitesse à laquelle ils vont tomber, je crois qu'on n'a pas le plus de défense sur les tirailleurs tatars, là. Ouais, c'est sûr, on n'a pas le plus de défense, jamais de la vie. On peut continuer de commit sur Arche, là. On va chercher l'université, visiblement. Avec balistique. Allez, il faut rentrer dans le vif du sujet, mon petit Ositain, là. Go trouver l'épéon. Atelier Théage aussi qui pourrait être proposé très clairement. Pour être intéressant. Pour finir cette game rapidement. Parce qu'on est lourdement devant, hein. 500 puntos. Ouais, il joue sur deux flancs, c'est très bien. Il se montre actif. On a cliqué back de pouce également. Continue de jouer avec le marché. Alors qu'il signait un mongono une fois encore qui a été proposé. Attention. On n'a pas besoin d'aller le chercher ce mongono, en vrai, c'est dommage. Ouais. Là, l'adversaire... Là, par contre, on peut comprendre quelque chose. L'adversaire ne prend plus de bois. Il est en train de se retrouver avec des woodlines qui sont totalement... Totalement... Arras. Donc là, il faut le comprendre. Il faut essayer d'aller voir ou de comprendre du moins où il aurait pu réorienter ses bûcherons. Et il est nice aussi qu'il aurait fait beaucoup de value, hein, pour le coup, hein. Parce qu'au-delà de gérer les chiariers, ça aurait permis de gérer les mongono aussi bien plus facilement. Allez, là, il faut se montrer actif aux Itains. Essayer de scouter la map aussi. Ça pourrait être intéressant de prendre un archer, typiquement. Un archer dans son groupe principal. Et d'aller scouter les ondes d'ombre, en fait, hein. Genre notamment à gauche, il y a un gros corner où c'est sombre. Donc on pourrait aller voir là-bas, peut-être, si l'adversaire n'aurait pas... Oh, on n'a pas un shoot. Il faut des knights, là. Il faut des knights, hein. Knights, c'est la réponse universelle. Ça répond aux tirailleurs, ça répond aux mongono. Heureusement, on s'est fait un petit peu gérer, là. Attention à ne pas la choke, hein. Attention à ne pas la choke, l'adversaire revient au point. Brouette aussi qui serait intéressant de cliquer. Ouais. Ouais. Ouais, voilà, c'est bien ce qu'il fait. C'est très très bien. Il faut scouter la map. Il y a un monde, en plus, où il a vraiment envoyé des peons là-bas, le mec. Donc, euh... Troisième marcherie. Bon. Pourquoi pas, mais, euh... L'écurie, hein. L'écurie ferait du bien. On le voit, le bois, il est pris ici. Rajoute une écurie. Bonsoir. Merci. Attends, je vais regarder si je suis pas mute, quand même. C'est bon, je suis muté. Incroyable. Merci pour l'écurie, Ozythin. Elle va régaler, celle-là. C'est l'écurie de la victoire, je vous le dis. En vrai, il y a peut-être même un monde où on en voulait une deuxième, hein. Pour vraiment produire des knights bien plus rapidement. Plus simple défense aussi. Attention à ne pas l'oublier sur l'écurie. Parce que... Ok, chameau, non. On préfère knight ici, hein, bien sûr. Évidemment. Attention à ne pas se précipiter. Ouais, deuxième écurie, ça aurait pu être pas mal. Mais bon, c'est pas grave. Beaucoup de minorders aussi, hein. La macro est pas folle, folle. C'est le problème aussi, c'est que... Quand on rentre dans des phases un peu... Un peu mouvementé, la macro de Ozythin, se détériore de plus en plus. Mais encore une fois, ça servait en jouant. Plus on est à l'aise avec les séquences d'attaque, de défense, et plus la macro DR suit. Parce qu'on aura besoin de moins de temps, justement, pour attaquer et défendre. On a en tout cas décidé d'aller tenter un petit move pour le joueur français. Attention, hein. Je crois qu'on a pas les objets de défense et Thierryor avec plus 2. Pour autant, ça fait quand même pas mal de dégâts aux knights. Par contre, lui, il a toujours pas son plus de défense sur les Thierryor, je crois. Bon, en tout cas, séquence intéressante ici. On deny un petit forum. Les knights qui vont pouvoir se ruer sur les Thierryor. Prendre le contrôle de ce forum. Ouais, regardez son knight, vous avez vu ? Regardez son knight, comment il prend beaucoup de dégâts ici. Parce que les knights sont tous nus. On l'avait déjà dit ça dans la dernière vidéo, de mémoire. Mais du coup, ouais, attention à ce petit détail. Pour autant, on le voit, hein. Les Thierryor se sont bien fait gérer. On est bien là, hein. On reprend une belle avance au score. Le forum qui a totalement été annulé. Ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de revoir au niveau de cette forêt-ci s'il y a moyen de rechoper quelques bûcherons. Ok, il y a un nouveau forum ici. On pourrait faire une transition pierre aussi pour Osita. On voit que l'adversaire, il a des forums, etc. Osita, lui, pourrait faire une transition pierre. Commencer peut-être à envisager un château typiquement dans sa grosse face, là, l'adversaire. Pourrait être pas mal du tout. Il viendrait condamner peut-être le forum et l'or qui est juste à côté. Plusieurs facettes, là, qui se proposent, en vrai de vrai, en termes de plan de jeu. On pourrait ajouter Mongono. On pourrait essayer de trouver l'impérial. On pourrait prendre de la pierre et miser un château sur un château offensif. En vrai, il y a plusieurs solutions, je pense. Mais il faut continuer de se montrer actif. Mettre de l'activité sur la gauche aussi de la map. Voir s'il reprendrait pas un peu de bois là-bas. Parce qu'encore une fois, on focus beaucoup sur un seul et même spot, là. Faut pas avoir peur du moine, on s'en fout. Même s'il y a une conversion, derrière, on peut prendre Mongono et moine dans la foulée. Ça reste du coup extrêmement rentable. On met bientôt 1000 points à l'adversaire. Allez, il faut foncer dans le tas, là. On continue de setup, on va pouvoir trouver l'impérial, peut-être. Ce serait une solution, mais attention, du coup, à ce que je disais tout à l'heure. Quand on part sur un plan de jeu orienté 1p, il serait intéressant de préserver l'armée, ou en tout cas, surtout, de ne pas la perdre. Continuer d'agresser, pourquoi pas, mais il faut pas se foirer, quoi. Il faut pas se foirer. L'adversaire, lui, continue d'investir lourdement, on le voit. Allez, il faut faire des moves, là. Ouais, on snipe les péons, c'est bien joué. Derre le Mongono, du coup, qui s'offre aux archers, peut-être. Ça micro bien. Très, très bien, même. Allez. Faut cliquer, maintenant, cet impérial. Ah, il manque un bâtiment. Ouais, on s'obstine beaucoup sous ce forum, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors qu'il y a toutes les woodlines qui s'offrent à nous. Bon, quoi qu'il en soit, c'est cliqué. On aurait peut-être même pu enlever l'épée en queue de production. Ouais, pas de transition pierre, c'est dommage aussi. Ouais, voilà, c'est bien. C'est très bien ce qu'il vient de faire, là, par contre. Dans l'idée, on a eu à faire demi-tour, mais dans l'idée, c'était très bien. Petit groupe d'armée qui va être envoyé en attaque. De l'autre côté, l'autre reste en défense. Permet de défendre, mais aussi de temporiser l'impérial, du coup. Mais c'est pas grave, là, le château, typiquement, il s'est arrêté de faire le move, mais le château, on le contourne, en vrai, là. On le contourne, mais on va voir ce qu'il se passe, extrémité gauche. Dommage. Dommage, dommage. Bon, j'imagine que là, en tout cas, il va proposer qu'il y ait un de bombardes, chimie instant. Il a bien pris conscience qu'avec Ethiopien, quand on n'a pas de château, on peut quand même avoir un très bon push. Oh, step lancer, intéressant. Step lancer, ok. On va trouver quelques kills économiques, du coup, pour le joueur tatar. Attention, on va pas trop se faire bait non plus. On veut quand même rentrer dans une phase offensive des B1P. Bon, on peut remercier l'adversaire, en tout cas, grâce à lui, on a fait une transition pierre. Ce qui est déjà pas mal. Bon, il se peut pas me servir, on se faire gérer, je pense. Beaucoup de banque, hein. En nourriture, en tout cas, on est blindé de nourriture. Pour éventuellement réajuster tout ça, hein. Typiquement, on pourrait vendre de la nourriture, voilà, c'est ce qu'il fait. Plus 3, plus 3, hier, balétrier qui devrait être cliqué, maintenant. Attention, on va pas oublier le plus 3, mon bon zita. Allez, il faut la gagner, là. Elle n'a que trop duré. Donc là, on va faire camp de bombardes, j'imagine. Camp de bombardes, on va chercher le château. Deuxième atelier de siège pourrait être intéressant, là, on a beaucoup de bon en banque, hein. On a beaucoup de bon en banque. Attention, si à la macro, on ne produit plus. On va devrait, on peut aussi rajouter des forums, là, hein. Rester sur un forum comme ça, c'est pas non plus ultra bénéfique, hein. La strat un forum début château, c'est OK, mais au bout d'un moment, il faut en rajouter, quand même, un minimum. Parce que là, typiquement, on le voit, l'adversaire, il prend des péons. Et du coup, on descend à 52. Ce qui est pas forcément ultra, ultra confortable. Quand la game, elle est terminée, surtout, tu quittes pas la game, hein, d'accord ? On a 50 d'armée pour 50 villes. C'est beaucoup. Et le problème, c'est qu'on est extrêmement passif. Parce que tout ce qu'il fait, là, c'est bien, mais il faut en parallèle faire des moves. Prendre quelques arbas à gauche, à droite. Arras le mec, parce que là, le mec, il est en train de se refaire, du coup, une économie depuis maintenant un long moment. Sans qu'on lui ait tué ne serait-ce que le moindre villageois. Donc c'est une forme de passivité, malheureusement. Ouais, c'est bien, on va commencer à rajouter des forums. Il faut, il faut rajouter des forums ici. J'ai peur d'un comeback pour être honnête avec vous. Toujours pas la bouette aussi, hein, merde. Fait mal, ça, hein. Et ça, 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 ce qu'il fait, là, il fallait le faire tellement plus tôt, tellement, tellement plus tôt. Attention, c'est quand même de bombardement, ça coûte la peau du cul. Et vu l'économie, autant dire qu'on n'a pas envie de les perdre. Pas trop ce qu'il a tenté, l'adversaire, ici, mais il avait des idées. Alors que, visiblement, il y a un move qui avait tenté aussi, attention, ouais, à pas laisser les cartes de bombardement tout seul. Ça, ça peut être le piège. Château qui tombe, c'est une bonne chose. Je sais pas si les step lancers sont en élite. Donc, qu'il en soit, on va pouvoir, je pense, a priori, les gérer sans trop de problème. Le problème, c'est qu'il y a de la mobilité en face, mais bon. Allez, il faut se montrer intéressant, il faut se montrer malin, pardon. Continuer, voilà, de faire ce petit move, ici. Ouais, on perd une tonne, hein, le versaire, ici, il donne beaucoup. Ouais, ouais, c'est OK, hein. On va se gagner, ça. Ça coule. Qu'est-ce que j'ai été nul. C'est une catastrophe. C'est dommage, parce que la game, elle commençait pour le coup très bien. Franchement, je me suis impressionné sur le scouting et sur le début avec les... Comment ça s'appelle ? L'agression au début. Et je me suis perdu complètement au château. Ouais. Et je me suis dit à un moment, au tout début du château, va poser un atelier de sillage en poche mongono, c'est fini, la game est finie. Ouais. Et à partir de là, ça a choqué complètement, mais vraiment d'une violence, très mauvaise partie à mon avis. Bah... Je la gagne, tu vois, mais elle doit se finir bien en avance. Bah non, mais totalement. Et là, t'as laissé un potentiel de comeback à l'adversaire assez violent. Tu sais quoi, je voulais pas spécialement la review, mais en bon moment la record, on va la review deux secondes. Ouais. Ouais, ouais. Parce que, ouais, le début, il est très très bon, c'est un potentiel easy game et derrière, on se fait une frayeur sur l'impérial, tu vois. Et c'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est encore une fois, c'est des choses qui sont toutes bêtes, hein. Tu vas voir, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment toutes bêtes, en l'occurrence. Alors. Arrêtez de regarder. Hop. Je vais relancer, du coup, mon jeu. J'arrive, du coup. Je te l'envoie, du coup ? Ouais, s'il te plaît. Attends, faut que je branche le deuxième écran. On voit même pas la review en entier, mais juste... Ouais. Là, en fait, là, ouais, elle doit se terminer tellement plus rapidement. Ok. Euh, Oscar Mouche. Euh, non, pas du tout. En tout cas, c'est une bonne vidéo. Là, je pense qu'elle va être assez formatrice, celle-ci-là, les viewers vont être contents. Après, franchement, j'étais content de ce que j'avais fait au... On fait où, hein ? Encore une fois. J'ai essayé de faire ce que tu m'avais dit. Je pense que c'était pas trop trop mal. Et je sais pas. Mais t'as vu comment ça a été récompensé instantanément ? T'as envoyé tes trois premiers archers, quatre premiers archers. T'as pris quatre P11 ou trois P11 sur sa woodline. Parce que, justement, on rentre avant que le mec soit full wall. On rentre avant qu'il ait des tirs ailleurs. Et du coup, la sanction, elle est immédiate. Parce que t'as été agressif. Alors du coup, ça doit être ça, je présume. Tac. Attends, je vais vite défermer mon jeu, parce que les deux choses en même temps, c'est compliqué. Ok. Ouais. Arrête de streamer. Vas-y, tu peux me streamer ton écran. Bah, ouais. Alors, attends, parce que j'ai pas téléchargé la game. Deux secondes. Je sais. Du coup, j'ai pensé au VPC, là, par contre. On est fait. Alors, tac, j'avance mon jeu. Hop. J'avance Capture Edge. Hop. Bon, on s'approche quand même des 1400, c'est déjà pas mal. On est à une game des 1400. Ça va vite, hein. Ça commence à être pas mal, ouais. Ouais, il y avait un petit potentiel déjà de base, très intéressant, on l'avait dit. Franchement, je m'y attendais pas, pour le coup. Ok. Je t'avoue que je pensais être stack à 1300, entre 1300 et 1350. Intéressant. Après, ce qui serait intéressant, au-delà du hit, 1500, qui sera symbolique, ce serait de les stabiliser, ces 1500, tu vois. C'est clair. Alors, je vais changer une partie, je vais changer la scène pour les viewers. Tac. Ouais, c'est lui, c'est Colomir. Ah merde, attends, je t'ai pas lancé mon stream Discord. Je sais pas. Ouais. Capture Edge. Tac. Tac. Alors. Et pourtant, j'ai chié mon âge sombre, parce que je clique sur un mouton, alors que je veux prendre mes sangliers, tu vois. Ouais, on a vu, bon, ça s'arrive. C'était pas l'erreur du siècle, c'était pas non plus, c'était pas très grave, mais... Mais quand je me suis rendu compte, j'ai fait, wow, super. Et finalement, je réveille mon DO, là, au passage, à la Tansy. Et là, ça va mieux, quand même. J'ai pas le jeu sur ton stream, là. Ah ouais ? Ouais, et là, ça me fait juste un écran marron. Euh, pourtant, c'est... Si, si, je te stream, je te capturerais, tu ferais au Décoroco, je sais pas. Coupe la combre, le call et tout. Non, non, mais c'est juste qu'en fait, ça avait pas mis regarder le stream, automatiquement. Ok. Je mets un temps de monstre à le trouver, aussi. Ouais, je l'ai abordé, c'est dommage, tu repasses sur des endroits qui sont déjà scoutés, en fait. Pas ultra optimal, mais bon. Voilà, en tout cas, on sait ce qu'il fait. Malatarm, super 0 peon dessus, c'est ok, la défense, elle est bonne. Il y a un bon fastball qui, malheureusement, break juste derrière, c'est dommage. D'ailleurs, on arrive à le refaire. Alors, ouais, il va y avoir un moment, je te jure, gros, tu regarderas, j'imagine, de façon, la vidéo, mais j'ai vraiment envie de m'arracher les cheveux. C'est là, là. Tu vois, tu gères le Malatarmes, t'as tes trois archers, donc on veut aller contre-attaquer, tu vois, et c'est ce que tu vas faire. Et à cause de ce putain d'archer, tu décides, du coup, de faire demi-tour, alors que t'as juste à sortir un archer de ton archerie, qui est déjà en prod, pour aller le gérer, tu vois. Ah, là, j'avais tellement envie de mourir à ce moment-là, mec, laisse tomber. Du coup, on perd un timing encore plus violent, mais bon, c'est pas grave, l'archer est géré. Bien, c'est intéressant, c'est un peu de l'adversaire, pour le coup, il était agressif, il décidait aussi de jouer un peu comme... Très, très tard de ça. Ouais, ouais, normal. Il m'a pris, mais il m'en a pris quelques-uns, je pense. Là, je me garde bien de la maison pour ne pas me faire voir. Donc, effectivement, ce move-là, il régale. D'ailleurs, on va voir ce qu'il se passe sur l'or. Pareil, c'est la régalade. On arrive à prendre pas mal. Alors, t'as décidé de sniper le tierieur, en vrai, c'est OK. Dans la vidéo, je dis qu'on aurait pu faire un focus sur les villageois, mais en vrai, même sniper le tierieur, c'est OK. D'ailleurs, on est totalement tranquille. Continu de bien-eating run. Bon, pendant ce temps-là, effectivement, il y a un petit move qui est tenté en parallèle. L'adversaire qui prendra quelques péons, ici. Pas mal aussi, le fait d'avoir envoyé une deuxième salve, tu vois. On continue de maintenir la pression. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu vois que la base reste ouverte, que le mec, il est un petit peu débordé. Continuer de renvoyer des salves comme ça, c'est parfait. Derrière, il force une tour. Et c'est ce que je te disais aussi. On force l'adversaire, du coup, à faire des erreurs. Il perd énormément de péons au niveau de cette tour. Là, vraiment, on se régale. Le seul problème, du coup, c'est que ce move-là, il devrait être, pour le coup, beaucoup plus impactant. Et s'il n'est pas autant, c'est parce que, de l'autre côté, l'adfance a été négligée, tu vois. En fait, là, à ce moment-là, je ne me rends pas encore compte qu'il y a ça chez moi. Oui, c'est ça, le problème. Parce qu'en fait, pour les alertes, je ne l'ai pas vu. Oui, mais ça, c'est pareil. Ça devient plus facile à gérer ces situations à force de les subir, tu vois. Normalement, tu seras à l'aise. Mais là, en tout cas, l'initiative est bonne. Tu vas te mettre au pied de la tour aussi, ce qui reste intéressant. On va à quelques péons. On skil économique à 5. Donc, tu restes quand même gagnant sur cette séquence. C'est juste dommage parce que le problème, c'est que lui te prend des péons. Bon, soit. Mais le problème, c'est encore une fois l'aide de ult ici. 3 minutes 26. 3 minutes 26, c'est énorme. 30% d'aggame. Ouais. 30%. Alors que lui, on n'a que 29, quoi. 29 secondes. Pourtant, il subit la pression. Et tu vois. Mais il faut... Il faut que... Je l'avais dit à Martigan aussi, mais il faut que tu aies ce tic de jeu de toujours produire des péons. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut tout le temps que tu t'en produises. Je pense que ce qui me porte énormément en préjudice, c'est que je n'ai pas fait mon contrôle 1 sur mes types au bas de la tour. Ouais. Et si je fais contrôle 1, c'est beaucoup plus facile de mettre le F sur le forum et le contrôle 1 pour revenir après, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi peut-être qu'il me manque et qu'il faut prendre plus l'habitude de faire. Ouais. Clairement. Aussi, ce que je disais dans la vidéo, tu vois, typiquement, la forêt, au bout d'un moment, alors c'est peut-être pas maintenant, mais on va bientôt la deny totalement, c'est le cas. Tu vois, la forêt, elle est deny. Donc à ce moment-là, on sait que l'adversaire, il a deux forêts. Il a celle-ci et celle-ci. Donc très rapidement, ce qu'il faut faire là, c'est réorienter derrière la forêt ici. Parce qu'en plus de ça, on a la range quasiment derrière tous les bûcherons et que plus le temps va passer et plus la forêt va se creuser. Et la tour, en plus de ça, elle, elle n'a pas la portée. Ouais. C'est ce que je fais, je crois. Là, j'en envoie, de mémoire. Ouais, mais tu ne fais pas forcément un focus comme tu aurais dû le faire. Alors tu vas le faire un petit peu. Plus violent. Voilà, exactement. Parce que là, c'est un point clé, en fait. L'adversaire, il a besoin de bois, tu vois. Et si tu arrives vraiment à lui pénaliser toutes ses forêts, ça peut être de gérer ne serait-ce que sur ça, en fait. Parce que là, tu vois, regarde, typiquement, typiquement, tu repars. Mais je ne sais pas pourquoi tu repars. Tu aurais très bien pu te mettre ici, par exemple. Oui. Je me suis doté qu'il avait cliqué à ce moment-là. Mais bon, on s'en fout qu'il ait cliqué. L'avantage est tellement intéressant que, en vrai de vrai, on s'en fout. On continue de prendre deux mètres de la pression. Mais en vrai de vrai, enfin... Imagine, il y a plein de 5 piles à 16 et on a le même nombre de... Deux péons. C'est dingue, hein ? Deux péons, hein. Ouais. Et là, tu vois, en vrai de vrai, ce que tu peux faire aussi. Ça demande une certaine lucidité, mais c'est pareil, ça vient en jouant. Mais là, avec la masse d'arché que t'as... En plus, on le sait plus ou moins que le mec, il est à poil, tu vois. Il a deux tirières qui se battent en duel. Ouais. Là, tu reforces au pied de la tour, mec. Ouais, je me suis demandé, je me suis tâté et je me suis dit non, laisse tomber. Bah, en vrai de vrai, mec... Non, mais je le ferai une prochaine fois, ok. Attention, des fois, ça peut être punitif. Des fois, on a les yeux plus gros que le ventre et on se fait punir là-dessus. Mais là, on le sait qu'il n'a pas d'armée, le mec. C'est dommage que je ne râille pas sur cette tour. Ouais, de ouf. Là, tu te mettais avec quelques archers, il vivait sa pire vie, le mec. Ouais. En tout cas, on a fait la spéciale. Ah, il sniperait toutes les fermes. Il avait tous les jours. 62 bois. Sniper de ferme, on va l'appeler, Ozythin. Pendant ce temps-là, White Charrier d'élite, ça devient compliqué. Alors après, le plus de défense sur cette charrière, il l'a fait tellement tardivement que là, le trade reste intéressant. Cette séquence, elle est bonne, mais moi, je crois que tu le micro bien. Nongono, tu vas le prendre aussi. Les charrières, on peut aller les chercher. Il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Tu as vu, sans plus d'autres défenses, tu as vu comment ça tombe ? Ouais. Sauf qu'il y a une grosse match. Et tu vois, pendant ce temps-là, pendant cette fight, ce qu'il faut faire, c'est reprendre ces archers-là, et tu les mets derrière cette forêt, mec. Et la game était gg, ne serait-ce que sur ça. Ne serait-ce que sur ça. Ouais. Donc là, d'être ici, il faut vraiment que je fasse quelque chose, c'est 5 minutes, 5 minutes 20 à 27 minutes. C'est 30%. Ouais, c'est bon, c'est beaucoup. C'est insane. Et là, donc, on commence aussi à comprendre sur quoi l'adversaire va partir. Il fait tirailleur d'élite et mangono. Là, il y a une réponse universelle à ça, je te laisse la dire. Cavalerie. Voilà, exactement. Là, tu faisais une écurie, parce que tu as fait une écurie, mais tellement tard, que au bout d'un moment, c'était même plus impactant, limite. Mais là, tu fais une transition écurie, tu fais 4 knights plus 1 de défense, 3 knights plus 1 de défense même. La game, elle est pliée aussi. La game, en fait, elle est gagnable de tellement de façons. Et pourtant, ouais, je suis à deux doigts de la choke. Et pourtant, t'es à deux doigts de la choke, ouais, c'est dingue, hein. Mais ça génère des prises de conscience, en général, tu vois, de review des games comme ça. Ouais. Ah, malheureusement, Dunnington, malheureusement, on s'est obstiné. Un petit peu dommage. On a pris le mangono, extraordinaire. Bah ouais, mais bon. Non, c'est une catastrophe. Du coup, un petit peu statu quo ici. 44 villes pour 43, l'adversaire qui respire toujours. Ça, c'est bien aussi, ça. Ce que tu fais là, ici, là, avec les deux archers, c'est très bien, je l'avais dit dans la vidéo. Un moment, je me suis demandé, le mec, il prend son bois où, en fait ? Bah ouais, c'est ça. Donc, il faut essayer de comprendre. Je suis passé devant la forêt où il n'y avait rien, au nord, là, au nord de la tour. Je me suis dit, mais c'est pas... Où ? Comment ? Ouais, on est d'accord. On est d'accord, donc... C'est des moves qu'il faut faire, c'est bien joué. C'est bien pensé, du moins. Peut-être le faire un chouia plutôt. Un seul archer suffit, juste tu le fais patrouiller et au bout d'un moment, il s'arrêtera à taper ce qu'il voit. Les neds qui arrivent enfin. C'est bien, on intercepte le forum, c'est bien. Toujours un bel avantage militaire. En vrai, là, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est ce que je disais dans la vidéo, il y a plusieurs options. Soit on fait Mangono, soit on peut commencer aussi à prendre de la pierre. Et à terme, donc envisager un château forward dans sa grosse tronche. Tu le mets ici, par exemple. Tu vois, par exemple, sa vieille d'ina et sa forêt, son forum, son nord. Ça t'apporte un point d'appui derrière pour éventuellement pusher. Enfin bref, là, la game, normalement, elle est gagnée de plein de façons différentes. Tu peux aussi trouver l'impérial, encore une fois. Pardon. Encore une fois, tu peux trouver l'impérial, mais... C'est beau, ça. Ah oui, et aussi à terme, en tout cas, commencer à rajouter des forums, tu vois. Là, on voit qu'on a un avantage militaire, on a un contrôle map qui est intéressant. Il faut commencer à rajouter des forums. Parce que tu vois, avec ses step lancers, là, quand il arrive dans son économie, t'as flagué beaucoup de péons et c'est des choses qui seraient évitées si on aurait rajouté des forums. Au bout d'un moment, il faut quand même penser à rajouter, tu vois. Et là où c'est phénoménal, c'est que... Il a plus de péons maintenant, quoi. Il a plus de péons. Ça devrait pas arriver, hein. Après, il a une économie déplorable, hein. Il a plus de péons, mais il a six fermiers, hein. Donc, à partir de là... Bel micro, là, pour le coup. Je l'ai dit dans la vidéo, plutôt mignon. C'est pas ce qui manque à micro. C'est vraiment ce que macro, une limite... Ah, il est passé devant, en termes d'highlight ici, mais une limite, là. Bah, il est passé devant aussi, parce qu'il a deux forums qui tournent, tu vois. Donc, plus t'as de forums, plus tu peux avoir de l'identité, c'est normal. En l'occurrence... On va essayer de monter des fleurs, et là, tu arrives tout derrière la nuque. Parfait. On est pas là pour sucer, frérot, je suis désolé. Pareil, là, t'es parti, j'ai l'impression, pour faire un petit move. J'ai bien aimé, d'ailleurs, la démarche, hein. Faire un petit move et reprod pendant ce temps-là, c'est parfait. Tu t'es ravisé voyant le château, mais en vrai, le château, on s'en fout. On le contourne, on fait le tour, paf, on déboule sur ses péons, sur ses bûcherons, c'est dommage. Encore une fois, on laisse l'adversaire tranquille, on lui laisse le temps de potentiellement come back. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo, merci à l'adversaire de nous avoir attaqué, parce que du coup, ça va forcer une transition à la pierre. T'as pas été très longue, c'était parce que j'avais plus d'or. T'as vu, t'as pas brouette aussi, t'as complètement oublié brouette. Ah ouais, c'est vrai. Complètement. Ouais, il a flingué le marché pour... Après, là, je savais déjà ce que t'allais faire, tu fais chimie pour rentrer mon bar, tu vas aller chercher le château, etc., mais ça met du temps, ça met du temps. Et en fait, en vrai, si tu veux, cette idée, ok, genre chimique, on bombarde, on push, ok. Mais il faut absolument, pendant ce temps-là, trouver des moyens de mettre de la pression aussi dans l'économie. Le mec, il faut le rendre ma boule. Comme ce qu'il a fait avec ses step lancer, tu vois. Il a essayé de te rendre fou, il a essayé de le pourchasser et tout. Eh bien, pour le coup, en fait, si tu faisais ça, toi, avec tes arbolétriers, ses step lancer, il les envoie pas dans l'économie, il te pourchasse avec, en fait, tu vois. 86 villageois contre 55, c'est dingue, c'est dingue. Et on le dit jamais assez, mais même quand je casse, quand je casse, tu m'entends souvent le dire. On décide donc de partir sur un TC, il y a donc l'obligation de faire des dégâts économiques, parce que le fait de jouer sur un TC fait que sur l'adversaire qui lui en a plusieurs, tu vas avoir un retard. Donc pour compenser ce retard, il faut tuer des péons. C'est pour ça, tu vois, qu'il faut absolument que tu tentes des moves un peu plus bolide, on va dire. Ouais, ça colle. Bon, on se rend compte en tout cas de ce qu'il a pêché ici. C'est flagrant et le truc, c'est que c'est tellement facile à corriger, donc c'est même pas inquiétant, tu vois. Ok. Tu finiras par l'assimiler, ça, mais ça reste une game intéressante sur le Féodal. Là, en tout cas, c'est très intéressant. Et t'as vu, quand tu commences à avoir une belle masse d'archers sur le Féodal, la game, on aurait pu la gagner typiquement à ce moment-là, c'est quand tu vas au pied de la tour, avec tes 15 archers qui sont là. Tu vas au pied de la tour, c'est fini. Prends plus de bois, il prend plus d'or, la tour elle tombe, c'est terminé. Ok. Ok, ok. Bon, bah écoute, sympathique comme tout. Hop. Ça fait un bon cours et au moins je vois ce qu'il y a à travailler en parallèle. Ouais. Je suis en train de fermer le jeu. Eh bien, écoute, mon petit Ossita, c'était une vidéo très sympathique. Je suis assez satisfait du rendu pour le coup parce qu'on a vu pas mal de choses. Ouais, c'était intéressant. Les deux games review au début et celle-là, où on voit franchement un bon edge sur le Féodal, sombre Féodal et après les choses à corriger. Ouais, mais on avance petit à petit et ça, ça fait plaisir quand même. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. De ouf. Bah du coup, ce que je te suggère, c'est de refaire exactement la même chose pour la prochaine fois. Tu continues de jouer de ton côté. Ouais, de toute façon, si j'ai deux, trois games qui peuvent être intéressantes, on les regarde. Exactement. Et voilà. Exactement, exactement. Parce que le contenu, enfin le contenu, la méthode la plus formatrice de toute façon maintenant, c'est de faire de la review. Mécaniquement, tu es bien, tu vois. Tu joues bien avec les raccourcis, tu as un minimum d'APM, tu sais micro, etc. Donc là, ce qu'il faut, c'est faire du volume et faire de la review pour savoir où ça a merdé et puis essayer de s'en rappeler. Ok, ok. Ouais, on fait comme ça alors. Bon, écoute, mon petit Ossita, je te dis à la prochaine. Les viewers, pensez à mettre du coup un petit like, mais pour cette vidéo, de toute façon, je sais que je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Et puis un petit commentaire, c'est toujours apprécié, évidemment. Et merci, je tenais à les remercier parce qu'ils sont très gentils dans les commentaires et c'est plutôt très sympathique de vous lire dans les différents commentaires. Vraiment, merci à tout le monde. Voilà, c'est cool. Merci à vous, du coup, les amis. Je vous dis à la prochaine et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao. À la prochaine.